mais en tout cas effectivement il est mort en 73 à l'âge de 69 ans c'est vous dire qu'il était déjà là dans les années 40 puisque il a même visité l'europe dans les années 30 il était en espagne consulte en espagne dans les années 30 donc on m'a demandé est-ce que c'était dans les années 40 oui était déjà connu dans les années 40 je n'ai pas dit qu'il était mort dans les années 40 il était ambassador à paris après il est venu à paris effectivement à l'époque d'Aliende. Pablo Neruda, puis il est revenu, effectivement, à l'époque d'Aliende au moment du coup d'État chilien, au moment du coup d'État de Pinochet. En revanche, là, il a été... Alors, on ne sait pas, d'ailleurs, s'il a été assassiné. On a même exhumé son corps, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, Pinochet n'a pas osé le tuer. On ne sait pas. On dit qu'il aurait pu être empoisonné, quand même, à moins qu'il fume... À l'île Noire. ...d'un cancer de la prostate. Mais il y a plusieurs hypothèses sur ce poète chilien qui a obtenu, quand même, le prix Nobel de littérature. Et il a écrit « Yo soy el fleco de oro de la lejana estrella ». Ça veut dire que j'ai baisé de ta mère. Ça veut dire que le potirot a été planté. Qu'est-ce que ça veut dire, Ariel ? Est-ce que vous venez de nous dire ? Je suis la... C'est un poème d'amour de Neruda qui dit « Je suis la... enfin, la frange dorée de la lointelle étoile ». Et ça, c'est le flec quiche. Je pense que tu étais trompe avec l'Espagnol. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas parlé. Non, clairement. Oye, si yo soy... Yo soy el fleco de oro de la lejana estrella. Non, fleco, ça n'existe pas. Excusez-moi. C'est flequillo. Non. Eso es... Yo soy el fleco de oro de la lejana estrella. En fait, le père de Neruda, c'est tellement merveilleux. C'est un flequillo, ni que más flequillo. C'est un fleco. C'est un fleco, Dios. Je pense que c'est un fleco de oro de la lejana estrella. Ça fait... Ça fait des siècles que tu n'as pas parlé l'Espagnol, Ariana. C'est bon, elle est très classe en français. C'est un fleco de oro de la lejana estrella. Elle est très classe en français, en espagnol, on dirait une poissonnière. Mira, se t'a olvidado. Se t'a olvidado que cosa del flequillo y del fleco. Yo me conozco la poesía. Là, elle a traité ta mère. C'est incroyable. C'est incroyable, en espagnol, on dirait une concière. Non, mais en plus, c'est un musée. On a retrouvé une musée, là. Non, mais en plus, elle a complètement... Non, mais elle a complètement perturbé la... Mira, les putas ! Mais tu sais, même moi, des fois, j'ai oublié que c'est ma langue maternelle. Mais je n'ai absolument pas oublié, c'est pas vrai, écoute. Non, mais alors, je veux dire, c'est dommage, parce que Neruda, c'est vraiment un poète extraordinaire. Alors cite-le. Alors cite une poésie si tu trouves qu'il est si extraordinaire. Rajoute connasse. Non, mais c'est pas l'oublié. On n'est pas Pablo Neruda. Écoutez, on ne peut pas faire une meilleure publicité à la sortie de ce film aujourd'hui. Ah oui, ça c'est sûr ! Ils n'en viennent pas eux-mêmes. Ça s'appelle Neruda, d'ailleurs. C'est un réalisateur chilien qui a réalisé ce film avec cet excellent acteur, Gaël Garcia Bernal, qui ne joue pas Neruda. Lui, il joue, vous l'avez bien compris, le fameux commissaire Oscar Pelluchonot. Mais on attend maintenant quand même, elle a raison Ariel Dombal, on attend maintenant la poésie de Marcella Yacoub, la poésie de Pablo Neruda. A donde esta la connaissance ? Non, pero, increíble ! Le plus connu, c'est le 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. Pues Abel canta, là ! Mais la poésie, ça se chante pas justement ! Bueno, entonces, di là ! Abel, en est-ce pas non ? Elle est la mauvaise, hein ? Non, non ! Où est la mauvaise d'Aborby ? Non, mais c'est vrai que... Non, mais excuse-moi ! Ariel, mais c'est vrai que... Là, c'est la vraie poupée Morby, là ! Que tu parles ! Ariel Dombal, elle craque, mesdames et messieurs ! Elle craque ! Elle est de la bave, c'est horrible ! C'est vrai que tu parles un peu comme une poissonnière en espagnol ! Non, mais j'aime citer Pablo Neruda, et mademoiselle me dit que nous, c'est dit c'est fléco, que c'est dit c'est fléquillo, que je sais pas quoi ! Non, mais en plus, jamais Pablo Neruda aurait utilisé un mot aussi ridicule ! Moi, je mets 20 euros sur la petite ! Mais excuse-moi, ça veut dire quoi, fléco ? C'est le combat des coachs ! Et le célèbre poème ! La frange ! Yo soy el fléco de oro de la gente ! Tu tienes qu'il a ver, tu poésia, niña ! Parce que ça dit que c'était olvidable ! L'orange met 20 euros sur l'anorexie ! Et le célèbre poème, El Potiron ! Vous pouvez me le dire peut-être ici ? Mesdames et messieurs, je vous demande de ne pas interrompre notre grand poète, El Elyse Mundo ! El Elyse Mundo ! Qui va vous donner la vraie poésie de Neruda ! Poème d'après Ariel, El Potiron ! El Potiron tiene un neurone ! Il aime mangiar le chicone ! El Potiron es un pequeño... Cucurbitasso ! Cucurbitasso que possédo un neurone ! Y una franja ! Et un gran corazón ! Un gran corazón ! El flequillo ! Vous avez oublié, el flequillo ! Oui, el flequillo ! Alors, Laurent, je ne voudrais pas balancer, mais je viens de trouver le texte du poème ! Je vais vous le lire ! Allez-y ! Yo soy el fleco de oro de la lejana Estrella ! Camille du tout ! Il est tout bité ! Eh, por favor ! Eh, viva l'Escalia ! Ta-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ! La vie latine ! Et viva l'Escalia ! Ta-la-la-la-la-la-la-la-la-la ! Et viva l'Escalia ! j'ai encore un moyen de vous départager puisque c'est vrai vous l'avez finement fait remarquer cher ariel dombal l'acteur gaël garcia bernal qui joue pablo neruda dans le film qui sort aujourd'hui a magnifiquement interprété le che dans un film qui s'appelait carnet de voyage un film sorti en 2004 c'est d'ailleurs un réalisateur brésilien qui avait sorti ce film franchement si vous n'avez pas vu ce film là c'est un film magnifique il faut vraiment le louer en dvd film magnifique sur le che qui fait un vrai et dans ce film évidemment on voit la poderoza mais qui est la poderoza c'est la moto de che excellente réponse de marcella yacoub il ya eu de poderasa 1 et 2 ariel tu aurais pu trouver on a changé le pot hier la poderoza c'est le nom c'est le nom de la motocyclette du che il était deux d'ailleurs un sur cette motociclette il était avec un homme qui s'appelait un io je savais qu'on avait bien entendu fait comme j'espère qu'il était même dans la moitié de votre déri de votre nom c'est quelque chose qui a fait et ça va faire ça c'est ce que vous dire la joie était votre nom c'est le nom c'est un nom c'est ça elle était à te faire ça c'est quelque chose qu'elle fait par exemple ce qui s'estvoqué jérémy on a appris des roms 60 ans de voie de c'est reparti à la peau des rosas ça veut dire puissante oui vous confirmez ah oui c'est très mal que veut dire la vigoureux c'est la vigoureuse sinon c'est vigoureux ça avec donc peau des rosas c'est plutôt la puissante oui mais c'est plus rigolo d'appeler une moto la vigoureuse en français que la puissante c'est plus joli pour un nom et bien sûr la vigoureuse vous voyez pour la traduction et à des rêves et au moins ah bah oui la vigoureux ah bah oui c'est ça c'est bien on fait du boudin la chilienne ne me touche jamais j'aime comment on peut vous réconcilier est-ce que vous êtes prête à fumer l'une et l'autre le calumetto de la peco mais c'est rigolo quand je les vois s'engueuler on est prête à fumer un bon petit joint je signale aujourd'hui surtout que ça va être la grande réconciliation on organisait cette émission pour ça entre marcella yacoub et ariel domal qui s'étaient accrochés il ya combien deux trois ans de ça elles m'ont chacune demandé l'une et l'autre chacune de leur côté sans savoir que l'autre le faisait non franchement on pourrait refaire l'émission ensemble alors voilà je me suis dit qu'il était temps à rien vous êtes d'accord oui c'est vrai c'est vrai c'était comme ça une sorte de c'est d'être naturel non mais mais il faut en effet ne vous savez c'est 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 vous pouvez me faire la réconciliation à vous tout seul oui j'adore marcella mais je trouve que a redon balle les coutures c'est une poutre déguisé en jolie femme mais c'est une poutre oui j'adore marcella ben voilà ce qui est en gazon fait les deux comme ça on est tranquille c'est que tout ça on s'est accroché pour quelque chose c'est vraiment banal à la fin oui c'est pour une question de langage espagnol pour l'espagnol ah oui hijo de puta oui je me rappelle non c'était pas hijo de poder a parlo neruda et que nous sommes d'Amérique latine les mots les mots fléquis attention elles vont à nouveau chacune d'entre elles pensent que elle parle mieux que l'autre non mais écoute moi c'est ma langue maternelle alors moi je parle pas espagnol mais tu vois elle dit que c'est sa langue maternelle mais elle l'a oublié c'est ça le problème mais tu peux à peine bafouiller en espagnol t'as raison christine ça va repartir et oui mais si on les confine et on s'en va non mais maintenant je me suis réconciliée avec ma famille j'ai eu l'annonce par ailleurs ah bon tu vois elle ne parle pas un mot de l'espagnol elle est de la garenne colombe non non je me suis réconciliée alors je parle tout le temps en espagnol ah bah voilà écoutez à nouveau si c'est vraiment le seul sujet qui vous sépare ça devrait s'arranger vous êtes d'accord mais tu peux pas être la meilleure hein tout Ariel mais le petit Robert il y avait donc un monsieur Robert derrière tout ça absolument oui et la rousse c'était Régine et vous alors chère Ariel elle a deux petits Roberts mais pas illustrés et c'est quoi les deux petits Roberts alors c'est ça désigne la poitrine les Roberts on savait pas que les Roberts c'est la poitrine ah non ah bah enfin voyons Robert et pourquoi ça ? bah parce que ça a toujours été désigné comme ça les petits Roberts ça n'a rien à voir avec à l'arrêt alors rien à voir l'arrêt on appelle ça le chion comment tu appelles ça toi la poitrine en argot ? los chichis les chichis attendez on va demander à Marcella oh los chichis j'ai jamais entendu en Argentine ça veut dire les couilles les nichons ça veut dire los chichis c'est dans toute l'Amérique latine oh non pas chez moi je vous donne un exemple Stéphane j'aime bien je mange du pain oui là du c'est un article parti pardon qu'est-ce qu'il y a ? vous allez grossir si vous mangez du pain ça c'est la conséquence du parti j'ai l'impression d'être avec Toto à l'école c'est ça écoutez je mange mangez du pain si vous voulez mais vous allez grossir et après vous allez nous dire oh j'ai grossi il faut que je retourne au jogging je mange du pain du est un article partitif parce que ça veut dire je mange une partie du pain en revanche si vous dites par exemple Marcella elle pourrait dire je mange des les pains justement que veut dire le A dans ADN acide qui a dit acide bonne réponse de Laurent Baffi et vous connaissez la suite ? acide désoxoribonucléique excellente réponse désoxoribonucléique c'est ça le plus difficile ah oui oui vous avez remarqué enfin oui c'est vrai qu'acide c'est plus ça comment tu le dis en espagnol ? acide désoxoribonucléique c'est pas du tout ça c'est possible c'est pas possible c'est pas possible dis-lo tout dis-lo tout dis-lo tout dis-lo tout c'est la langue du poule à l'espagnol dans un poulailler on parle comme ça en espagnol c'est que non savez l'espagnol non savez ni une seule parole ah non mais c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible a ver, parle pour favor te queremos escuchar mais moi je n'ai pas la délicatesse qu'il y a de parler une langue que les gens ne comprennent pas Christine est-ce que vous pouvez arbitrer vous entre Ariel et Marcella ? j'ai jamais douté de la nationalité de Marcella ni de sa façon de parler espagnol mais là elle où c'est une chipie absolue mais elle me fait des yeux en disant je te jure mais n'insiste pas mais c'est vrai et là elle me fait douter parlez espagnol avec Ariel d'abord parce que nous sommes de México donc además tenemos l'accento mexicano voilà mais a ver trata de escuchar a esta niña que no conoce una palabra a ver se hace la se hace la je sais pas si elle parle mais elle comprend manifeste ben oui moi je comprends tout ce que t'as dit a ver por favor habla est-ce qu'elle parle espagnol et non parle espagnol non mais là quizás tu quieres a ver a ver a ver habla por favor non lo digas en francès dilo en espagnol que non sabes non hables espagnol vas y parle espagnol maintenant allez hija vamos por favor habla espagnol niña non pero nosotros tenemos l'accento mexicano a ver no sabe no sabe tu parles tu parles espagnol comme un holandais qui vient de faire un cours de 6 mois pour aller de montrer son vrai visage est-ce qu'elle vient de montrer son vrai visage ou non je suis pas avec quelqu'un je suis mexicana mais je me dis arrête ne passe pour une méchante mais toi t'es une pourrie mais c'est à moi oui mais enfin c'est Maxime mais je suis mexicaine je suis née aux Etats-Unis j'ai vécu 18 ans au Mexique soy mexicana il y a l'espagnol mais t'as oublié t'as oublié tout mais je crois que eres tout niña porque no sabes decir ni una sola palabrita je me rappelle quand j'étais en Argentine qu'il y avait des gens des étrangers qui venaient je sais pas des Finlandes de la Chine et tout ça et qui avaient pris des cours des cours d'espagnol et tu parles de ça tu devrais en prendre tu sais tu devrais en prendre des cours parce que tu as tout oublié Ariel mais tu m'as dit soupçonne que je suis une menteuse et que je suis née non je ne soupçonne rien du tout je constate que tu ne parles pas espagnol je ne soupçonne rien ah tu louches c'est la Nizorette qui fait loucher fais gaffe ah oui elle louche mais oui donc c'est bien elle que tu regardes parce que j'ai eu peur tu fais une diatribe en me regardant quand il m'a demandé que je te jette mes nicorette que je les crache non mais ce que je veux savoir c'est si vraiment Laurent est-ce qu'il faut appeler la sécurité ou pas la sécurité et la douane Ariel en fait Ariel c'est une princesse jamais un mot au-dessus de l'autre sauf quand je suis là exact sur la famille la famille c'est une princesse la famille c'est une princesse celle que j'ai elle m'a dit elle m'a dit dans le monde c'est une princesse